Konichiwa les kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et oui, c'est le début d'une nouvelle coupe classée et franchement je suis super soulagée parce que j'en pouvais plus de l'autre. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est les nouveaux défis, obtenez un score de au moins 25 000 dans une coupe Pauline. Ok, bah écoutez, je récupère les deux grandes étoiles et c'est tout. Et on va aller récupérer, enfin on va aller voir plutôt mon classement. Bon, il n'y a pas de surprise, j'ai aucune récompense, j'ai rien du tout, vu que j'ai rien fait du tout. Si, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai redoublé d'une ligue. Donc je passe en ligue 30 et je suis hyper contente et j'ai fini 12e sur le classement de la coupe Harmonie. Et franchement, je suis très très contente, regardez, j'étais à 30 900 et j'ai pas rejoué parce que je savais de toute façon qu'il n'allait rien se passer du tout sur cette ligue et que j'allais rien avoir. Alors, mon bonus de connexion, donc je gagne quoi ? Un ticket de point d'aile. Ok. Alors ensuite, et bien dans les actus, donc la nouvelle coupe qui est la coupe Luigi qu'on avait déjà regardé un petit peu sur la saison, enfin sur la dernière vidéo. Donc là, ok, c'est les cadeaux du pass saisonnier, du pass or. Ensuite, alors les nouveaux lumières. Qu'est-ce qu'on a en nouveaux lumières ? Et bien on a Luigi, ouais, Luigi pingouin que j'aime pas. Avec la fleur de glace en objet. Franchement, si je l'ai pas, c'est pas grave, je m'en fous. Alors, Ectoblast des neiges, qui est magnifique. Franchement, super stylé, j'adore. Ballon tempête, qui est très très beau aussi. Bah si j'ai, j'ai, c'est cool. Si j'ai pas, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir dans le shop ? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Comme d'habitude, je vais rien avoir de génial. J'ai des tickets. Alors les tickets, je vais les prendre, ça c'est certain. C'est des tickets d'objets en plus, donc ça c'est top. Oh, je suis tellement en PLS de tickets d'objets, c'est une horreur. 2 de plus, ça sera toujours ça. Et puis le reste, bah j'ai pas énormément d'or, alors je vais rien prendre du tout. Et on va aller regarder du coup, les défis de cette nouvelle partie de saison. Qu'est-ce qu'on a ? Décroché la première place au quai en sans cesser. Ou supérieur, évidemment, on a toujours pas de... On a pas plus. Alors, faites mouche 10 fois avec une banane. Profitez 3 fois d'une accélération grâce à l'aspiration. Faites mouche 3 fois avec un beau-bombe en une seule course. Ok. Renversez 5 fois vos adversaires en une seule course avec un pilote à chapeau. Obtenez un score d'au moins 8000 sur un circuit A. Ok, celui-là je l'ai fait. Renversez vos adversaires avec un méga-champi. Et terminez toutes les coupes de la saison des glaces. Ok, bah facile, pas ouf. Facile comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, personne n'a encore joué. Et on va aller regarder un petit peu... Et bah voilà, on est sur la coupe Luigi. Et bah c'est parti, on va partir sur le premier circuit. Donc qui est Désert Calimari. Et comme vous allez le voir, quand j'ai commencé à jouer, j'étais déjà dixième. Donc on va essayer de faire du mieux que je peux. Mais là ça va, j'ai déjà sur chaque circuit le pilote pour faire des frénésies. Donc c'est cool. Alors Désert Calimari, j'aime pas du tout. Mais bon voilà, je vais essayer de faire vraiment du mieux que je peux pour avoir cette fois-ci quand même un classement. Là je veux pas gagner en ligue. Je veux pas passer des ligues, une ou deux ligues. Je veux juste les récompenses. Pour faire de l'invocation. Parce que, eh oui, eh oui, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce que je trouve aussi amusant, évidemment, dans le jeu. C'est pouvoir faire de l'invocation. Je sais pas où vous en êtes, vous, si vous êtes bien avec vos pilotes, cartes et tout, sur cette deuxième partie de saison et la petite frénésie de banane qui tombe. Et ça c'est mortel, dès le début d'un circuit. Franchement, c'est vraiment cool. Ça permet quand même de se mettre très très bien et d'être en tête. Parce que c'est quand même dur. Quand on est dans les derniers, après ça peut être très très compliqué. Surtout si on a pas les bons objets. Et, oh là là, je me prends le bas côté. Ce qui me ralentit un petit peu. Mais bon, ça va. Je me suis quand même pas trop mal rattrapée avec le super klaxon. J'ai réussi à en éclater deux d'un coup. Ça c'est cool. On va arriver sur la fin du premier tour. Et je le finis premier. Donc ça c'est cool. Ça permet quand même de prendre un maximum de points. Ah ouais, maintenant j'essaye plus d'être dernier, de foirer mes départs et tout. Parce que je me suis quand même aperçu que c'est pas forcément cool. Là j'ai eu de la chance. J'ai réussi à avoir le train. Et c'est dur d'avoir le train. J'ai jamais vraiment le bon timing. Regardez là, il est pas là. Et c'est dommage parce que c'est ce qui permet quand même de prendre aussi des points en plus. Allez, la petite frénésie. Deuxième frénésie de super klaxon. Ça c'est super cool. Il y a personne qui peut m'approcher. Parce que l'autre moment, il se fait éclater. Et là on va arriver bientôt sur la fin du premier tour. Et franchement, je me suis mis vraiment vraiment bien. C'est cool. Franchement, j'ai rush pendant pas mal de temps. J'ai eu de la chance. J'ai pas mis ce clic, ma petite carapace verte qui m'a protégée de la carapace rouge que je me saurais prise. Allez, je finis ce premier circuit avec 11 518. Et du coup, je fais un record. Parce que bon, j'avais pas beaucoup, j'avais pas rush du tout en vrai sur cette coupe là. Même si je savais que c'était la prochaine coupe classée. Allez, je reprends une place pour gagner la première récompense qui sont des pièces d'or. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc je suis septième. Et regardez, on va regarder un petit peu. Donc 43 245 avec 13 556, 15 602 et 14 000 sur le troisième circuit. Voilà, ça c'était les résultats un petit peu du premier. Et on est parti sur le deuxième circuit qui est Lac-Vanille 1A. Et donc là, j'ai le bon perso qui est Bowser Junior. Mais j'ai pas le bon carton ni la bonne aile. Mais voilà, c'est déjà ça. J'ai le perso pour faire des frénésies. Et c'est quand même très très important. Parce que c'est quand même ce qui permet de faire un maximum de points. Il est pas trop mal ce circuit, mais il est très très dur. Et franchement, je pense que c'est celui que j'ai rush pendant le plus longtemps des trois circuits. Et il est pas facile du tout. Franchement, il est un peu difficile. Alors il est bien parce qu'il est pas trop court, pas trop long. Il y a pas mal de tremplins et tout pour pouvoir préserver les combos. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même difficile de faire du score. Alors je me fais éclater. Je me retrouve septième. Mais je vais me reprendre parce que j'ai fait un record sur cette game-là. Et j'ai réussi à avoir des objets quand même pas trop mal. Et voilà, le méga champi. Regardez, j'ai réussi à couper quand même. Je me suis créé un raccourci en fait. Allez, je finis le premier tour première. Donc ça, c'est cool. Et non, non, il est pas mal du tout. Il y a juste un endroit qui est assez difficile sur ce circuit-là. Je vais vous montrer. C'est quand on arrive tout en haut en fait de ce passage-là. Vous allez voir, ce virage, il est dur à prendre. Et j'ai eu du mal à le prendre correctement. Et la petite frénésie qui me sauve cette game en vrai. C'est ce qui m'a permis de faire un score sur cette game-là. Et je pense que je vais quand même essayer de le rush. Évidemment, je vais essayer d'avoir un petit score pas mal pour avoir un minimum de récompense. Allez, je finis première. Et j'ai réussi à faire 10 320. Donc c'est pas mal. Sachant que sur la coupe précédente, j'ai réussi à faire 10 000 sur un circuit sans le pilote, sans le kart et sans l'aile. Donc je pense qu'à mon avis, là, je devrais quand même réussir à faire quand même mieux. Allez, je gagne juste une petite place. Je passe sixième avec 33 833. Et on va repartir sur le dernier circuit de cette coupe classée, qui est le manoir de Luigi. Et là, j'ai de la chance. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le bon kart. J'ai la bonne aile. Et j'ai surtout le bon perso pour faire la frénésie. Et j'ai Pauline. Pauline avec l'atoucette. Et on sait que la frénésie d'atoucette, elle est juste hyper violente. Donc j'ai espéré, j'ai prié pendant tout le long de cette game pour avoir cette frénésie-là. Et vous allez voir, j'ai réussi à faire un joli score. Un très très joli score sur ce circuit. Mais je sais qu'il y a de la marge. Et que je peux faire beaucoup mieux. J'ai essayé de m'appliquer au maximum. Sachant qu'en fait, ce circuit-là, j'ai réussi pas mal à tenir mes combos. J'ai réussi pas mal à récupérer des pièces et tout. Vraiment, j'ai essayé de m'appliquer au maximum. Et en fait, ce circuit-là, dans l'autre sens, je l'aime pas, mais dans ce sens-là. Donc il est à l'envers, là, en fait. Et bien, franchement, je le trouve super. Je le trouve beaucoup plus facile. La petite frénésie de pièces pour finir le premier tour de ce circuit. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Parce qu'on sait que la frénésie de pièces, c'est une des frénésies qui rapporte le plus. Et donc voilà, je finis première ce premier tour. Je suis déjà à 6800, presque 7000. Et franchement, je vais être vraiment bien sur ce circuit. Je vous ai dit, je me suis vraiment appliquée. J'ai essayé de faire des petits dérapages, de pas en faire des trop trop longs. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de m'appliquer un maximum. Bon là, j'ai mis-clic une peau de banane. J'ai mis-clic une peau de banane. Mais ça va, franchement, je suis très très contente du score que j'ai fait. Et je pense que je suis capable même de faire beaucoup mieux. Parce que là, en vrai, voilà, j'ai fait une première frénésie de pièces. Mais je n'ai pas fait de deuxième frénésie. Et vous allez voir, on arrive déjà à la fin en fait de ce circuit. Et je n'ai pas fait d'autres frénésies. Et franchement, c'est certain que je peux essayer d'en déclencher d'autres frénésies. Et si j'arrive à déclencher une frénésie de pièces et une frénésie de super klaxons, ça serait juste magnifique. Et là, je pense que j'ai moyen d'exploser mon score. Franchement, je suis full ultra rare sur ce circuit. J'ai Pauline, le cartes ultra rare, l'aile ultra rare. Il y a moyen, franchement, de faire mieux. Il va falloir que je fasse mieux, d'ailleurs, sur mon deuxième rush. Allez, je finis à 14406. Et franchement, je trouve que c'est un très très beau score. et je remonte. Je remonte quatrième. Et avec comme récompense, ça y est, des rubis. Donc, il va falloir vraiment que je m'y mette à fond et que je rush comme une ouf pour réussir à au moins préserver cette place. Elle me conviendrait parfaitement. Franchement, voilà. Donc, on va retourner voir un petit peu le score du premier. 45 053. Et comme vous pouvez le voir, donc, il a fait des très très bons scores. Il a fait 15 895 sur le dernier circuit. Il faut que je mise sur ce circuit-là parce que c'est celui où je suis mieux placée sur le pilote, le cartes et l'aile. On va aller regarder un petit peu, regarder cette nouvelle qu'on a eue quand même récemment dans les actus. Et oui, le multi va... Enfin, une nouvelle bêta va être mis en place sur le multijoueur. Et cette fois-ci, il y aura... Tout le monde y aura accès et pas que ceux qui ont le passe-or. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont vraiment en train de travailler et d'essayer de développer un maximum le multijoueur. Et à mon avis, ça va payer et ça va vraiment arriver. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle bêta qui va arriver sur le multijoueur, qui donnera accès à tous les joueurs et non pas qu'eux ou personnes qui ont le passe-or. Et n'hésitez pas non plus à me commenter cette deuxième partie de saison avec cette nouvelle coupe classée qui est la coupe Luigi et de me dire où vous en êtes. Et sur ce, moi, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas si vous découvrez ma chaîne. Abonnez-vous et mettez-moi un maximum de pouces bleus. Des bisous les kibichis. Sous-titrage ST' 501